A environ 200 mètres au sud de la basilique de la nativité à Bethléem, se trouve la petite chapelle de la grotte du Lai. Un lieu plein de symbolisme, comme la pierre blanche à l'intérieur. Selon une tradition du VIe siècle, la Vierge Marie s'y est cachée avec l'enfant Jésus avant de s'enfuir en Égypte. Marie allaitait quand quelques gouttes de son lait tombèrent sur la pierre, la rendant complètement blanche. Depuis de nombreux siècles, ce lieu a été l'objet d'une grande vénération de la part des familles de Terre Sainte et du monde entier, en particulier de celles qui souhaitent avoir des enfants. Les musulmans et les chrétiens viennent à la grotte du Lai et démontrent leur grand amour pour la Vierge Marie. Ils s'agenouillent devant l'icône et demandent de la poudre de la grotte du Lai. Dieu a également béni beaucoup de musulmans pour leur foi sincère. Dieu les a bénis afin qu'ils puissent avoir des enfants. A l'intérieur de la grotte du Lai, il y a un endroit spécial qui recueille les lettres envoyées de différents pays par des couples qui ont reçu la grâce. Des centaines d'histoires chaque année. Il y a 21 ans, le Père Laurence a catalogué plus de 500 témoignages de miracles trouvés dans les archives de la grotte, dont l'organisation a commencé il y a deux ans. En 2017, 450 miracles ont été enregistrés et cette année, jusqu'à maintenant, 63 autres. C'est un lieu qui raconte la première phase de la vie de l'enfant Jésus et la maternité de Marie. Un lieu qui recueille des témoignages qui viennent aussi d'outre-mer, de ceux qui ne sont pas venus en terre sainte, mais qui ont compté sur la prière de leurs amis. Je suis tombé enceinte pour la première fois et je suis seulement arrivé à la cinquième semaine de gestation. La deuxième fois, j'ai perdu le bébé à la huitième semaine de grossesse. Nos tests étaient normaux et les médecins nous ont dit que les deux interruptions avaient été une fatalité. Nous n'avons jamais cessé de prier. C'est alors qu'un de nos grands amis est allé en terre sainte, a prié pour nous dans la grotte du lait et nous a envoyé une image de la Vierge Marie. Au même moment, nous avons demandé l'intercession de Notre-Dame pour le don de la maternité et de la paternité. Quelques mois plus tard, je suis tombé enceinte à nouveau et cette fois, j'ai réussi à terminer la grossesse. Et voici notre cadeau de Dieu, Matthäus, deux mois et demi. Certains témoignages ont surpris même les médecins. Ce sont quelques pèlerins de Pologne qui sont venus à la grotte du lait et ont demandé à la Vierge Marie de leur accorder la grâce d'une grossesse. Ceci est le certificat délivré par un hôpital polonais en 2013 qui a attesté que cette femme souffrait de stérilité. Ce qui s'est passé a été une grâce de Dieu qui lui a donné un enfant par l'intercession de la Vierge Marie. C'est un miracle.